Générique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Qu'Athéo vous la propose chaque mois en lien avec le jour du Seigneur et la procure où nous sommes toujours ici si bien installés dans un vrai décor, dans une vraie librairie, des livres partout, ces livres qui nous passionnent. Il y a une question centrale que nous allons emborder ce soir, c'est la question de Dieu. Est-ce que c'est un sujet, une énigme absolument insoluble pour un esprit rationnel ? Nous allons le voir parce que nous avons la chance d'avoir trois invités qui sont tous des croyants, mais qui ont aussi un fort bagage scientifique, rationnel et qui, à travers leurs trois ouvrages, abordent cette question dans la question biologique du corps humain, par exemple, dans la question de l'univers majestueux des étoiles et peut-être de la création du monde et puis dans la question plus intime de la spiritualité. Professeur René Ecochard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de médecine à l'université Claude Bernard, Lyon 1. Vous êtes membre du pôle santé publique du CHU de Lyon. Vous êtes aussi un défenseur de l'écologie humaine intégrale et vous publiez dans cet esprit « Hommes et femmes, ce que nous disent les neurosciences » c'est chez Artej avec un sous-titre « La nature a raison, nos différences, donc hommes-femmes, sont des richesses ». Donc c'est un livre qui traite d'une problématique absolument centrale dans la société actuelle puisque c'est la différence homme-femme, la question du genre, la question de l'éducation. Donc c'est vraiment un sujet absolument décisif. François Hewé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes religieux jésuite et vous êtes déjà venu d'ailleurs sur ce plateau pour d'autres ouvrages et vous publiez chez Salvatore un ouvrage de réponse, une réplique, un ouvrage que nous avions eu également l'intérêt de traiter cette année, « Dieu, la science, l'épreuve », on avait reçu Olivier Bonassi. Et vous, comme religieux jésuite, docteur et directeur en théologie, directeur de la prestigieuse revue « Études », la revue intellectuelle des jésuites, vous êtes aussi un scientifique de haut vol, vous êtes élève de l'ENS de Cachan, vous êtes agrégé en physique, bref, vous avez les outils pour travailler ce sujet. Donc c'est tout autant le théologien qui s'exprime que le scientifique, mais en même temps vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous abordez cette thématique de la science et de Dieu en faisant l'état de la question, du côté finalement de la science vis-à-vis de Dieu et aussi du côté de Dieu vis-à-vis de la science. C'est tout en distinguant les choses, mais qui ne sont peut-être pas si éloignées. C'est un livre exigeant, il faut le dire, parce que c'est une matière difficile, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Père François Poté, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes prêtre, curé de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule à Paris, après avoir été il y a très longtemps frère de Saint-Jean, et puis encore plus longtemps officier de la marine nationale, avant d'entrer au séminaire, ce qu'on appelle peut-être une vocation tardive, en tout cas on les appelait comme ça à l'époque, mais qui est, je vais vous lire, une vocation accomplie, choisie, éprouvée, on en parlera, expérimentée. Et vous racontez cela dans un petit livre concret, brûlant, sur la vie du prêtre, pas au ciel, mais vraiment sur la terre, je dirais, dans le détail. La grave allégresse, être prêtre aujourd'hui, c'est chez MAM. Je dirais que c'est un livre rare, peut-être trop rare, qui nous aide à comprendre votre vie de prêtre, et peut aider aussi beaucoup de prêtres à se sentir mieux dans un monde un peu compliqué, où ils sont souvent incompris, un livre absolument essentiel. Voyez-vous, trois ouvrages toujours très différents, des auteurs qui promettent, ça va être passionnant ce soir, restez bien avec nous, et nous allons, avec notre raison, essayer de mieux saisir ces mystères. Mais il y a un autre mystère, c'est les livres que Mathilde Mailleux a choisis pour présenter ce mois-ci, l'actualité du libraire, nous la retrouvons tout de suite. L'actualité du livre religieux en ce début d'été, ce sont trois thèmes que j'ai eu envie de vous proposer, autour de la prière, de l'accompagnement spirituel, et puis aussi de la parole de Dieu, la Bible. Chemin de prière, pour commencer, avec ce très bel album publié aux éditions Magnificat. C'est Yann Vanieu, qui est prêtre des Missions étrangères de Paris, qui a écrit ce très beau livre. C'est un ouvrage, un bel album, illustré par de très belles photos, car Yann Vanieu est un très beau photographe. Yann Vanieu habite en Inde, à Bénarès, depuis de nombreuses années, et il se penche sur la prière, sur la méditation, sur ce cœur à cœur. Ce livre est un voyage, un voyage tout d'abord au-delà de nos frontières, nous allons en Inde, nous allons découvrir ce peuple éminemment spirituel qui inspire tellement Yann Vanieu. Ce sont des textes aussi de toute beauté, sur ce cœur à cœur avec Dieu, sur cette relation toute particulière que nous aimons entretenir, sur cet élargissement du cœur. C'est vraiment un très bel album que je vous invite à découvrir pour vous accompagner tout au long de l'été. Le Notre Père est à l'honneur ce mois-ci avec deux commentaires. Tout d'abord, celui de José Tolentino Mendoza, qui est prêtre espagnol, qui a été créé cardinal par le pape François et qui publie chez première partie « Notre Père qui est sur la terre ». Un très beau commentaire spirituel, incarné, plein d'humanité, un commentaire qui se veut accessible à tous, que ce soit que nous soyons croyants ou non croyants. Un très bel ouvrage, une très belle méditation pour faire connaissance avec le Notre Père et le comprendre de l'intérieur. Et puis, un autre commentaire, un commentaire surprenant, très émouvant, celui de François Zeyer, qui publie chez Salvatore « Le Notre Père est un trésor », commentaire amoureux de la prière du Christ. Alors, François Zeyer est un auteur totalement inconnu, elle est médecin de profession, elle est musicologue, spécialiste de bac, a fait de la théologie au Centre Sèvres et cette femme aime profondément cette prière, qu'elle commente avec le cœur, avec beaucoup d'émotion. Il y a énormément de musicalité dans ce texte que je vous propose de découvrir, car vraiment, ce petit livre, enfin, ce grand livre plutôt, est une découverte. L'accompagnement spirituel à présent, avec un événement, c'est l'apparition du hors-série de la revue Christus, cette célèbre revue jésuite de spiritualité, qui, en fait, réédite un hors-série déjà connu, l'accompagnement spirituel. C'est peu de dire que vous allez retrouver toute l'essence des trésors jésuites qu'est l'accompagnement spirituel. Eh bien, ce hors-série, à travers ce hors-série, vous allez découvrir les grandes voies jésuites de l'accompagnement spirituel, comme Maurice Giuliani et plein d'autres encore, et puis aussi d'autres auteurs contemporains qui viennent agrémenter et enrichir ce hors-série absolument exceptionnel, un véritable trésor. Elle fut une grande dame de l'accompagnement spirituel. Elle aura écrit une œuvre très originale, il s'agit de Simone Paco. Simone Paco qui est donc l'auteur de l'évangélisation des profondeurs. D'autres ouvrages suivront. Mais elle aura initié une voie, celle d'un parcours de guérison intérieure qui a fait énormément d'adeptes et d'émules. Luc Weissman et son filiole, il écrit cette très belle biographie chez Salvatore, Simone Paco, passante d'une vie. Et c'est un ouvrage que je vous recommande pour comprendre les racines d'une œuvre spirituelle très originale. Et puis enfin, pour terminer, Dieu, la Bible, avec tout d'abord Drôlement Dieu, de Louis-Marie Chauvet, prêtre et théologien, qui publie aux éditions du Cerf, un commentaire extrêmement savoureux des huit paraboles, huit paraboles qui nous font comprendre en refermant l'ouvrage, que oui, l'évangile est décidément une bonne parole. Et puis, enfin, « Et toi, comment lis-tu ? » de Loïc Bonizoli, qui publie aux éditions du Cerf, encore, un commentaire de passages d'évangiles qui nous font défaut, qui nous semblent toujours un peu compliqués à comprendre. Quand la parole de Dieu semble difficile, et oui, elle semble souvent très difficile, mais suivez-le, père Loïc Bonizoli, car je vous assure, vous allez passer d'abord un très bon moment, un moment gai, savoureux, joyeux, et aussi plein d'éruditions, vous allez comprendre à quel point, là encore, l'évangile du Christ est une vraie, très bonne nouvelle. Merci Mathilde pour cette bonne nouvelle, ces bonnes nouvelles, ces livres et cette belle moisson. Vous verrez que tout à l'heure, il y aura encore une autre surprise à la fin de l'émission pour cet été. Nous commençons l'émission avec le livre du professeur René Cochard, « Hommes, femmes, ce que nous disent les neurosciences » et aux éditions Artej. Alors, professeur, on vous appelle professeur, vous êtes professeur de médecine, un petit mot sur vous, vous étiez, vous êtes, quel est votre quotidien de médecin, et j'imagine d'enseignant ? Disons que les professeurs éméritent, en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de mérite, mais c'est simplement que ça fait longtemps qu'ils sont professeurs. En fait, on a simplement le bonheur de continuer à accompagner des étudiants, et j'enseigne 9 jours par an, c'est tout. – Sur des thèses de médecine ? – Et vous avez un domaine, une spécialité plus spécifique ? – Oui, la biologie de la reproduction. En ce moment, je travaille sur le syndrome prémenstruel ou des choses comme ça. – Alors, vous avez aussi un engagement très remarqué pour les questions de vie, qui vous ont peut-être d'ailleurs parfois valu quelques ennuis, parce que vous êtes aussi un homme de conviction. et d'ailleurs, je signale, je fais une petite exception, on ne le fait jamais, que vous venez de diriger une encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, chez Pierre Téqui, un ouvrage assez exceptionnel, un ouvrage de référence. Donc voilà, je ferme la parenthèse, vous pourrez évidemment trouver ce livre s'il vous intéresse. Mais c'est pour dire que, voilà, vous êtes un homme engagé, et cet engagement vous a valu quelques ennuis, parfois ? – Dans le fond, ça dépend. auprès de mes confrères de l'amitié. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie en lien avec les amis qui font la biologie de la reproduction. D'ailleurs, au début de ma carrière, on m'avait proposé soit un poste de maître de conférence en biologie de la reproduction, soit en épidémiologie statistique. Et j'ai senti qu'il ne fallait pas que je sois vraiment dans le cœur du réacteur de la biologie de la reproduction. Je n'aurais pas été à l'aise parce que… – Donc vous avez plusieurs spécialités, vous êtes reconnue aussi, respectée finalement. – Donc comme épidémiologiste. Mais je suis respectée, aimée par mes confrères, bien sûr. – Alors, vous publiez ce livre, La nature a raison, nos différences comme femmes sont des richesses. Pourquoi être allé chercher dans les neurosciences ? Pourquoi être allé chercher, être allé finalement justifier la différence homme-femme ? – Oui, disons que vous comprenez, on dit un père, une mère, c'est complémentaire. Mais en quoi ? Est-ce que c'est sociétal ? Ou est-ce que de fait, il y a quelque chose en nous qui nous caractérise comme homme et femme ? Est-ce que c'est seulement notre corps ou c'est tout notre être ? Est-ce que quand on dit Dieu nous créa homme et femme à son image, il nous créa, est-ce que c'est juste le corps ou c'est tout l'être ? Et donc, j'ai travaillé un peu plus de trois ans pour chercher dans la littérature scientifique, est-ce qu'il y a des preuves de la nature sexuée de notre cerveau ? Et est-ce que ça sert à quelque chose ? – Et vous les avez trouvés, alors je signale, parce que c'est rare, je le disais juste avant d'entrer sur le plateau, vous avez quasiment 150 pages de références, de notes, ce qui est exceptionnel, tout est fondé sur des études de toute la Terre, il y a beaucoup en espagnol, en anglais, bref. Vous allez chercher tout ce qu'on pouvait trouver sur ce sujet. – Voilà, alors il s'avère que tous les mois, il y a des revues spécialisées, par exemple, Hormones and Behavior, les hormones et la manière d'être, qui donc nous donnent en permanence de l'information sur ce qu'on a compris maintenant, chaque mois. – Et que l'on découvre encore. – Ce qu'on découvre en permanence sur, dans le fond, le support biologique de la pensée. Le support biologique de la pensée. Et donc, ce support biologique de la pensée, il est obligatoire maintenant, depuis 2005, je crois, de distinguer dans les articles ce qui est du cas des hommes et ce qui est du cas des femmes. Parce que très longtemps, on ne faisait des études pratiquement que chez les hommes. – Alors qu'avons-nous, qu'avez-vous découvert sur cette différence homme-femme, inscrite, d'après ce que vous dites, dans l'intime même des cellules, dès le départ ? – Disons que vous comprenez, il y a un développement par notre éducation, mais d'un inné, c'est-à-dire qu'à la naissance, nous sommes déjà des petits gars ou des petites minettes sous l'effet de nos chromosomes qui agissent sur notre cerveau par les hormones. Et donc, de fait, notamment des Anglais, Baron Cohen et toute son équipe ont réussi à prouver qu'à la naissance, nous avons déjà certains éléments. – Donnez-nous un exemple. – Un exemple que j'ai trouvé très très beau, c'est qu'on le sait, les femmes sont empathiques. Les femmes ont ce don de lire dans le cœur des gens et de sentir si quelqu'un a un manque. C'est un don, n'est-ce pas ? Eh bien, il est enlevé à l'homme par la testostérone in utero, il est freiné de manière à ce qui est justement toujours, je crois, cette complémentarité entre l'approche affective et un certain recul. – Mais rassurez-nous, est-ce que les hommes sont empathiques ? – Yes, vraiment, les hommes sont empathiques, mais les hommes sont plutôt empathiques pour le lointain en moyenne. Tout cela n'est que des moyennes. Les femmes sont plus empathiques en moyenne pour le proche et les hommes sont plus empathiques pour le lointain. – Mais un livre comme ça, parce que vous développez ça au fur et à mesure, effectivement, et c'est passionnant, quasiment du plus petit stade de l'embryon jusqu'à l'adolescence et même plus loin. Est-ce que vous allez contre l'égalité ? Vous faites une sorte de sexisme, vous êtes contre l'égalité homme-femme, non ? – Contre l'identité, vous voulez dire ? – Déjà l'égalité, puis l'identité. – Mais l'égalité, en fait, vous savez ce qu'on dit, 1 plus 1 font plus que 2, ça fait 3. Et donc, plus on découvrira la grandeur, plus on découvrira la grandeur de notre potentiel, de femmes ou d'hommes, plus on pourra, dans notre vie familiale, en tenir compte, s'émerveiller. Moi, d'ailleurs, ça m'ouvre à l'émerveillement. – Ce n'est pas quand même l'ordre des choses actuelles. La tendance dominante, c'est de dire, il y a une égalité, peut-être justement par effet, d'une histoire, d'une culture où les hommes ont trop dominé les femmes. – Il est bon, je pense, de tenir compte des travers qu'on peut avoir, toujours, il y a des travers. Mais l'essentiel, il me semble, c'est de découvrir ce qui est comme potentiel. Ce n'est pas du tout… Les travers existent, évidemment. Mais regardez, quand on élève un petit gars ou une petite minette, eh bien, on peut voir qu'il a des désirs, des inclinations plus particuliers. Eh bien, on va l'aider à développer tout ce potentiel. – Est-ce que ce que vous écrivez est finalement une nouvelle tendance qui vient de la science et qui peut-être pourrait modifier le débat culturel ? On va en parler tout à l'heure avec vos invités. – Je le crois, parce que si vous voulez, ce n'est pas très ancien. Je crois que c'est 2005 l'obligation à distinguer hommes et femmes dans toutes les revues scientifiques, médicales. Et donc, ça va porter des fruits, ça porte des fruits. J'ai mis un peu plus de 500 articles, mais j'en ai tous les jours, j'en ai tous les jours de nouveau, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, en effet, peut être pris dans les mains et les scientifiques ou les philosophes ou les anthropologues, je vais participer à un groupe de travail d'anthropologues sur un dictionnaire sur le corps. Eh bien, ils pourront, entre autres, utiliser ce que disent les neurosciences. – Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment épaté, que vous pourriez nous livrer, une découverte vraiment qui changera les choses dans ce domaine-là ? – Écoutez, comme vous me sollicitez, je dirais la fidélité. J'étais très touché, j'étais très touché, je suis très touché par ce qui nous aide à être fidèles. C'est très important. – C'est inscrit dans les gènes. – Absolument, c'est-à-dire, nous avons des aides, des choses qui nous aident à être fidèles à notre conjoint et à nos enfants. Et comme on le voit, ce qui est typique, les chercheurs américains travaillent énormément là-dessus, il y a, par exemple, un petit campagnol, un animal donc, des plaines qui est très fidèle. Son cousin des montagnes n'est pas fidèle. Et donc, ils étudient pourquoi l'un… En somme, nous avons génétiquement des choses qui nous inclinent à la fidélité, mais on peut les gaspiller ou alors on les développe. – Est-ce qu'il y a des conséquences sur la question de, vous l'aviez déjà un petit peu évoquée, mais de l'identité profonde ? Est-ce qu'on est encore au XXIe siècle, finalement, dans une sorte de balbutiement ? Parce que quand on vous lit, on se dit, mais au fond, toutes ces découvertes, oui, c'est microscopique, je ne sais pas quel est le niveau mesurable, pourrait révolutionner même la psychologie, l'éducation, la perception même de l'homme et de la femme dans une société. – Oui. – Est-ce que c'est ça qui se prépare ? – Moi, je le pense de la même manière qu'en ce moment, dans les écoles, on essaye de bénéficier des neurosciences pour redonner plus de chances aux élèves en fonction de leur capacité personnelle. De la même manière, prendre en compte les richesses des neurosciences pour adapter notre éducation. Vous savez, je ne pense pas que les neurosciences découvrent mieux qui est l'homme que nos philosophes, etc. Mais ils nous confirment ce qui est juste. Regardez, je lisais récemment ce que disait saint Thomas d'Aquin sur l'éthique à Nicomac. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Il avait lu les neurosciences parce que l'analyse qu'il faisait sur l'acquisition était tout à fait ce qu'on pourrait lire comme produit des neurosciences. Moi, je sens beaucoup de bon sens explicité par les neurosciences. Je vous laissez parler, mais les neurosciences, comment vous pourriez les définir ? Parce que tout le monde n'est peut-être pas au clair. Vous savez, neurosciences, c'est la science du système neurologique. Par exemple, vous voyez, on parlait de l'empathie. Eh bien, nous avons dans notre cerveau des zones qui s'occupent de cela. Et donc, on parle des émotions. Eh bien, on connaît de mieux en mieux tout le système des émotions. On parle de discernement, par exemple. On connaît mieux maintenant les aires du discernement. Est-ce qu'il y a un déterminisme ? Est-ce que quelqu'un qui est plus porté l'empathie, etc., est déterminé vraiment par ces cellules ou est-ce que la liberté humaine a quand même le dessus ? Énormément. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on sait mieux maintenant depuis 10, 15 ans, le cerveau, c'est comme un muscle. Si on se sert de certaines zones, elles se développent. Ça se voit en imagerie. Vous suivez une maman ou un papa qui s'occupe beaucoup de son petit les premiers mois, comme cela, de mois en mois, vous voyez les zones du maternage se développer. Ce n'est pas la maman. Donc, c'est encourageant. On dit que les vertus sont un pli de l'âme. Eh bien, oui, en effet, il y a un certain pli neurologique. Moi, je trouve ça très encourageant. Le livre est passionnant. Une dernière question sur la question homosexuelle, parce qu'elle est quand même au cœur de notre société. Qu'avez-vous découvert ? Qu'est-ce que le livre apporte sur cette compréhension de ce phénomène ? Alors, j'ai essayé de développer en premier l'identité sexuelle, parce que l'identité, la construction de l'identité sexuelle, qui se développe, si j'ose dire, de la conception jusqu'à 22-24 ans, le fait que l'identité sexuelle se développe progressivement, la place de l'inné, la place de l'éducation et la place des choix personnels, je relisais encore des travaux récents, où les choix personnels, les actes posés, vont avoir un impact pendant l'adolescence et à l'approche de la vingtaine. Les actes que nous posons ont un impact qui va durer un certain temps sur notre cerveau. Et donc, j'ai plus développé ça, l'homosexualité étant quelque chose dont je parle, mais qui mérite des approches très complémentaires, psychologiques, philosophiques. Il n'y a pas de déterminisme, d'après ce que vous dites ? Il n'y a que des exceptions dans le déterminisme. Il y a quelques rares maladies, mais les personnes qui parlent de leur homosexualité, très rarement, la leur est liée à de la biologie. Il y a quelques maladies rares, génétiques, qui permettent de mieux connaître la maladie. Mais j'en parle brièvement dans le livre, parce que c'est important, mais ça ne prétend pas couvrir la question. Vous n'en fermez pas. C'est un livre de scientifiques. Il donne à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui veut réagir le premier sur ce livre ? Père Revet, peut-être ? Je trouve que le thème de la neurosciences est fascinant. Il y a plusieurs années, j'avais lancé au Centre Sèvres un séminaire de recherche sur neurosciences et liberté, posant directement cette question. Est-ce que nos décisions, c'est une illusion ? Est-ce que le sentiment d'être libre-arbitre est une illusion ? Est-ce que tout est déjà programmé dans le fonctionnement du cerveau ? Ou est-ce que, de fait, la science ne conclut pas sur cette question ? Elle ne peut pas conclure. Elle laisserait la place à la liberté. C'est proche de la question de Dieu. C'est ça. Elle laisse vraiment une place à la liberté. Il n'y a pas de démonstration scientifique qu'il existe quelque chose comme la liberté. Néanmoins, elle laisse à la liberté. Il n'y a pas de déterminisme. On ne conclut pas sur un déterminisme absolu. Père Pothès. Mais il n'y a pas de déterminisme. Moi, ce que je trouvais absolument passionnant, c'est qu'il y a, ce que vous disiez tout de suite, un fondement dans les cellules, enfin dans les chromosomes, de la masculinité ou de la féminité. Et plus j'agis dans ce sens et plus je les développe, et plus j'agis à côté, et finalement, ça me laisse tranquille, c'est-à-dire, ça me laisse ma liberté, mais je perds, en quelque sorte, une faculté qui est naturelle et qui m'est donnée au départ. Je m'occupe pas mal d'éducation aussi. Dans l'éducation, je trouve ça très, très passionnant et vous faites la distinction des tout-petits en passant par même la pré-puberté, la mini-puberté que vous dites, des bébés, en passant par l'âge de raison, la puberté des jeunes adolescents et puis l'adolescent jusqu'à 23, 24 ans. Et je trouve que tout ce développement et c'est très, très intéressant de montrer comment la complémentarité homme-femme est inscrite réellement dans le corps et qu'elle est sexuée dès l'origine. Moi, je trouve ça très, très impressionnant. Comment, je pose la question à tous les trois, comment poser justement, le plus adéquatement possible, le problème de notre société ? Parce que notre société, on l'a un petit peu abordé, on vient d'aborder la question homosexuelle, mais il y a cette question d'égalité homme-femme, ces conflits, la complémentarité, mais aussi l'identité et le combat féministe. comment poser comment poser aujourd'hui justement cette question à travers ce livre du professeur Écochard ? Comment vous, ben voilà, vous qui êtes... Ce serait une émission complète. Oui, mais... Ce que je retiens, c'est l'intérêt d'approcher cette question à travers différents angles, c'est-à-dire, et en particulier celui de la biologie. Ce n'est pas l'illusion, le sentiment que, parfois, la base à laquelle on peut se trouver aujourd'hui, c'est de penser que tout relève finalement de choix personnels. De culture dominante. De culture ou de décision que l'on prend individuellement. Or, oui, bien sûr, nous prenons des décisions et c'est important de défendre cette liberté de décision. Néanmoins, on ne peut pas ignorer, le mot nature qui est dans le sous-tit du livre le dit bien, on ne peut pas ignorer quand même notre condition biologique, matérielle, corporelle, charnel, avec tous ces déterminants, qui ne sont pas des déterministes, mais qui sont quand même des déterminants. Et ça, je crois que c'est un point, tous ces débats autour de la question du genre, etc., si on ignore ce substrat matériel... Mais est-ce qu'on l'accepte ? Justement, je trouve que tout ce que vous expliquez dans votre livre répond parfaitement à l'idéologie. L'idéologie qui prétend nous maintenir dans la liberté, en réalité, nous enferme dans un déterminisme pire, enfin pire, qui nous empêche d'agir, alors qu'au contraire, je trouve que là, on a une base scientifique pour répondre à ces idéologies et pour permettre à un homme d'être vraiment homme, à un garçon d'être vraiment garçon, à une fille d'être vraiment fille, et de voir l'harmonie. Alors, si on est chrétien, en plus, on verra comme Dieu a voulu que ce soit inscrit dans la nature de l'homme et de la femme pour que l'un par l'autre, je ne comprends rien à ce qu'est un homme si je n'ai pas vu une femme, je ne comprends rien à avoir une femme si je n'ai pas vu une femme. – Alors justement, est-ce que les chrétiens, est-ce que le chrétien a un surcroît de réponse ou est-ce qu'il est même autorisé à s'exprimer sur le sujet ? Parce que là, on est quand même en biologie pure, on est quand même sur des choses qui sont, je dirais, indiscutables, très factuelles. Qu'est-ce que, justement, dans cette problématique de société dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que le médecin peut dire, vous le dites, mais qu'est-ce que le chrétien peut ajouter ? Professeur, d'abord vous. – Moi, j'essaye de répondre, mais vous répondre aussi. – Oui, oui, chacun… – Moi, j'aime bien l'expression de raison aimante. c'est-à-dire que, c'est Benoît XVI, c'est-à-dire que, il s'agit… je suis un peu prétentieux avec ce livre dans le fond d'Ozé, ce que j'essaye de faire, c'est de développer une analyse rationnelle, mais aimante, c'est-à-dire que je me laisse émerveiller. Regardez, par exemple, les découvertes sur le père, le père, le fait que le père ait des hormones qui augmentent les derniers mois avant que le bébé naisse. – Ça, c'est incroyable. – Impressionnant, impressionnant. Et d'autres qui baissent, la testosterone baisse pour que monsieur ait plus le goût à rester au près de la maison. C'est quand même incroyable. – Excellé. – Le fait que sa prolactine se développe, ce qui nous encourage à prendre soin de notre femme ou de notre petit. Donc, si je dis raison aimante, c'est se réjouir de ce qui est beau, donne envie de traîner sur ses articles et de mieux les approfondir. Moi, absolument, je trouve que c'est ce qui m'a le plus touché. est-ce qu'il y a une dimension chrétienne dans cet émerveillement, dans ce rendre compte, comment rendre compte de ces découvertes très biologiques avec un regard chrétien ou une approche chrétienne ? – Oui. – Dans les problématiques actuelles. – Bien sûr, oui. Alors, je dirais, il y a d'abord toute la réflexion chrétienne, toute la tradition chrétienne sur ces matières qui doit être prise en compte et qui mérite d'être défendue aussi. On a réfléchi depuis quelques siècles sur la question. que de fait, oui, alors ça anticipe un peu sur la suite, mais que la prise au sérieux de la connaissance scientifique pour la réflexion sur l'humain, prendre au sérieux la connaissance scientifique, est une des caractéristiques de la tradition chrétienne aussi. Il n'y a pas justement à… – Alors, est-ce qu'elle n'est pas un peu à se bine quand même ? Parce qu'on va dire, ah, encore un livre écrit par… Excusez-moi, écrit par un catho… – Oui, mais justement, je trouve que ce n'est pas un livre chrétien, c'est un livre scientifique. – J'essaie de ne pas… – Oui, c'est un livre… – Je trouve ça très intéressant justement. Le chrétien peut s'y retrouver parce qu'il trouve un fondement scientifique à ce qu'il peut dire par ailleurs au point qu'il a appris en théologie ou qu'il a appris par l'expérience éducative ou par la spiritualité. Mais c'est un livre qui n'est pas « Les cathos parlent aux cathos ». – J'ai essayé parce que… – Justement, je trouve ça… – C'est une commande d'un… J'ai un de mes collègues qui m'a dit, René, quand tu écris quelque chose qui n'est pas spécifiquement chrétien, fais-le-moi savoir. Et j'ai été touché par ce qu'il m'a dit parce que je parle d'écologie humaine mais avec beaucoup de fondements chrétiens. Et il est très attiré. Et il m'avait dit si tu peux écrire pour tous, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai essayé de ne pas faire quelque chose maison. – Alors, je vais vous poser une dernière question parce que le temps passe trop vite, déjà trop vite. Parce que vous qui nous regardez, vous êtes parents, grands-parents ou pas, en tout cas, nous sommes tous confrontés à ces problèmes d'identité dans la société, posés par la question du genre, la question de l'homosexualité, par de multiples questions dans la vie, avec des difficultés, des couples qui explosent. enfin, on n'est pas dans une société évidente. Et puis, la question de l'éducation. Comment justement parler à un jeune de sa croissance, de cette question homme-femme ? Alors, c'est la dernière question, une réponse ou un conseil peut-être à des parents, des grands-parents, confrontés à ce problème éducatif qui peut-être peuvent s'inspirer aussi de ces découvertes. Qu'est-ce que vous auriez si vous aviez un conseil ? On commence par vous. Déjà, de savoir qu'on élève un petit gars ou une jeune fille qui a un potentiel en elle qu'elle peut développer. Sous-entendu, vous voyez, je trouve que les garçons, nous avons un potentiel que j'essaie de décrire qui est extraordinaire et ne le laissons pas en jachère. Donnons aux gars la possibilité de développer. Et lorsqu'on défend les femmes contre je ne sais quelle agression, c'est très important, mais il faut aussi promouvoir la féminité et la potentielle, les potentiels de féminité et de maternité qui s'expriment dans toute la vie, en dehors même de la maternité. Et ces potentiels-là sont extraordinaires. On parle parfois de vraie féminité, de vrai féminisme. Bon, ben, développons un vrai féminisme qui aide la personne à développer toutes ses aptitudes hormonales. Père V ? Vous, père. Un conseil. On parlait d'accompagnement et je trouve que ce que, aussi ça rejoint à ce que vous disiez, c'est à la proximité, être proche de ses enfants et ses petits-enfants, etc. Il y a quelque chose auquel nous sommes portés probablement spontanément, mais qui justement est à développer, est à encourager. Vous êtes un éducateur. Enfin, en tout cas, on dit que vous l'êtes, c'est vrai, je crois. Ben, expliquer à un garçon ou à une fille pourquoi il a telle ou telle réaction et comment c'est fondé avec simplement un phénomène d'hormone qui, c'est très éclairant de savoir ça et qu'il n'est pas enfermé dedans, mais qu'il a la capacité d'accueillir cette réalité pour la développer et développer ce qu'il y a de meilleur en lui, on rejoint l'émerveillement dont on parlait tout à l'heure et je trouve qu'on encourage et on lutte du même coup contre le féminisme qui veut écraser la masculinité ou le contraire. On a deux merveilles mais qui sont merveilleuses que si c'est l'une par l'autre et l'une pour l'autre. Je trouve ça extraordinaire, moi. – Alors, on va continuer sur ce mot émerveillement avec la question de la science. Maintenant, on va se projeter un peu dans l'univers avec le PRV dans le prochain plateau. Merci, professeur René Cochard, pour ce livre, Hommes et femmes, ce que nous disent les neurosciences chez Artege. Alors, vous êtes très modeste, vous avez vu le prix Jean-Paul II récemment qui a couronné cet ouvrage. Je le mentionne parce que c'est un livre remarqué, effectivement, qui est rare dans ce domaine. Comme vous disiez souvent, les cathos, on les imagine ascientifiques. Ça va être le sujet du prochain plateau. Mais c'est l'heure maintenant du coup de cœur où nous retrouvons notre cher Bertrand Deschamps qui nous a préparé une petite surprise comme à chaque fois. Nous sommes habitués à voir sa silhouette apparaître lorsqu'il y a de grands événements importants au Vatican. On ne le présente plus, sympathique, jovial, c'est Bernard Lecomte. Je pourrais dire que sa devise serait changer le monde. En effet, parmi ses plus grands livres, ce sont le parcours d'hommes providentiels à un moment donné dans l'histoire. c'est évidemment sa magnifique biographie Jean-Paul II qu'il a publiée puis réécrite et augmentée après la mort de Jean-Paul II en 2005 que l'on trouve en folio et qui est vraiment la biographie de référence. Autre homme providentiel qui a changé le monde, Michael Gorbatchev, personnage un peu plus oublié aujourd'hui et pourtant qu'aurait été le destin de l'Europe et du monde en 1989 si Gorbatchev avait décidé d'intervenir autrement, militairement, on ose y penser. Et puis donc Bernard Lecomte publie ces jours-ci un magnifique livre qui s'appelle « Ces chrétiens qui ont changé le monde ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit de douze portraits, douze comme les apôtres, de personnalités très diverses, très variées, qui ont en point commun d'avoir vécu au XIXe et XXe siècle. Le livre s'ouvre sur Anne-Marie Javoué, peu connue, qui a beaucoup peu vrai contre l'esclavage et le livre se clôt sur Mère Thérésa, une autre femme qui s'est consacrée à la pauvreté et là dont la figure est amplement connue. Et puis on y trouve par exemple Pelle-Melle, le cardinal Etchégaraï que Bernard Lecomte a bien connu et qui a joué ce rôle important que l'on sait d'ambassadeur de Jean-Paul II à travers le monde. Il y a aussi la statue tutélaire du général de Gaulle vue en tant que chrétien et puis plus oubliée mais ô combien magnifique pour les amateurs de poésie, Marie-Noël, la vieille dame d'Ausserre sur laquelle Bernard Lecomte écrit de très très belles pages. Vous l'avez compris, c'est un livre tout à fait passionnant et réussi parce que Bernard Lecomte sait raconter, c'est un conteur, un narrateur comme le fut en son temps Alain Decaux ou plus récemment Frédéric Mitterrand. Ils savent trouver la formule donner le souffle qui nous accroche. Alors, tous ces personnages, ces douze personnes ont fermé les yeux sur un monde qui n'est plus le nôtre mais je trouve bon de leur redonner toute leur place, leur place d'engagement dans l'histoire avec cette volonté se dire qu'on peut influer sur l'histoire et en changer le cours. Merci Bertrand pour ce portrait. Bernard Lecomte, nous l'avons reçu sur ce plateau un très bon confrère et effectivement des livres toujours riches et très bien racontés. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Heuvet avec la participation d'ailleurs d'Étienne Klein qui est un physicien renommé. La science, l'épreuve de Dieu point d'interrogation c'est chez Salvatore une réponse au livre Dieu, la science l'épreuve que nous avions traité cet hiver. Alors, un petit mot sur vous Père Heuvet. Vous êtes connu quand même, vous êtes directeur de la revue études mais il y a un jésuite, il y a un philosophe aussi et puis un scientifique en vous. Alors, qui êtes-vous ? C'est une confession. Pourquoi pas ? Je suis effectivement physicien de formation, c'est mon premier parcours. Je note quand même qu'étant étudiant en physique, j'avais commencé à faire de la théologie parce que je me posais des questions sur le monde, sur ma foi et ce désir aussi de réfléchir à ma foi et de mettre un peu d'ordre dans l'image scientifique du monde que je commençais à découvrir. Est-ce que vous êtes émerveillé par ce monde qui vous aurait mis dans les bras de Dieu ? Alors, oui, ne brûlons pas les étapes. Questionné, intrigué par la complexité du monde, émerveillé pour une part par cette caractère immense de l'univers, immense dans les fameux trois infinis de Teilhard, l'infini temporel, l'infini spatial, l'infini de complexité. Tout ça, mis bout à bout, oui, m'amenait à me poser des questions. Résonance avec la foi peut-être pas tellement en un premier temps au sens où pour moi, ma foi était, j'ai envie de dire se limiter, mais ce n'est pas une expression très mauvaise, à ma relation au Christ. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'était d'abord une relation de personne à personne à travers l'Évangile. Alors, excusez-moi, ça se sent un petit peu dans votre livre. J'espère bien, oui. Vous êtes, bien sûr, un jésuite, on ne va pas mettre en cause votre engagement ni votre foi, ce n'est pas du tout ça, mais on sent le scientifique qui répond. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous l'avez fait, ce livre qui répond à un livre que nous avons évoqué qui, lui, a séné en quelque sorte un certain nombre de preuves, considérant que, finalement, en un mot, la magnificence ou la minutie avec laquelle le monde s'expliquait était une preuve de Dieu. Et vous vous dites ce n'est pas si simple et vous faites un livre pour le dire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ? Ce qui m'a poussé, c'est effectivement le désir de revenir un peu aux fondamentaux finalement de cette question-là. Il y a une vraie question et le succès du premier livre atteste qu'il y a une vraie question qui a intrigue, qui intéresse un grand public. important de montrer, je dirais deux choses. Important de montrer que, de fait, la science amène à se poser des questions. Ce n'est pas simplement une sorte de monde transparent, une connaissance intégrale des choses. Ça amène à se poser des questions fondamentales. La science du XXe siècle amène à se poser des questions fondamentales sur la matière, sur leur régime, etc. Premier élément, contre le positivisme qui continue à être présent. Et aussi que la foi chrétienne a une dimension rationnelle dans son expression. Elle n'est pas démonstratif au sens strict du terme, mais néanmoins on n'est pas dans le pur sentiment. Il y a une dimension rationnelle. Donc, voilà. Et c'est pour moi un premier temps parce qu'on écrit peut-être, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais on écrit d'abord pour soi et puis en espérant que ça plaira à d'autres, mais de fait, manifestement, ça intéresse. Un peu de, voilà, de me remettre un peu au clair par rapport à ça. Donc, finalement, un plan très simple. De fait, il y a une sorte d'histoire. Vous développez un peu le point sur les découvertes aujourd'hui. Oui. Vous expliquez d'où elle vienne. Mais avec ces deux volets dont je parlais, vous êtes à la fois tantôt dans le monde scientifique et puis vous tenez à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Voulez-vous démontrer quelque chose ? Qu'est-ce que je veux démontrer ? Oui, je veux démontrer qu'il est pertinent de se poser des questions que la foi est rationnelle, enfin, la foi dans son expression est rationnelle, et qui a surtout, c'est un peu la convergence, qui a intérêt, effectivement, comme on disait tout à l'heure, à s'informer de l'état des connaissances, travailler les sciences, et que tout l'intérêt vient d'une vision plurielle, encore une fois, ça s'est fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, d'une vision plurielle du monde. Un petit développement sur la poésie, par exemple, c'est la poésie inférieure, justement, une approche poétique, une approche philosophique, une approche religieuse, une approche scientifique, tout cet ensemble à distinguer sans les séparer, comme on me l'a appris en théologie, distinguer sans séparer, ça c'est peut-être plus difficile, mais articuler l'ensemble, mais, donc, tout ça contribue à nous donner une approche du monde plus riche. – Mais quand même, vous êtes un homme modéré, mais quand même dans le livre, vous dites non au mélange des genres, et vous critiquez le livre précédent qui mélangerait les genres, qu'est-ce que ça veut dire ? – Mélanger les genres, ça veut dire, par exemple, le Big Bang, c'est la création du monde. Non, le Big Bang, c'est pas là. Si on prend la notion théologique de création, elle est beaucoup plus riche que simplement la notion de commencement. Être créé, c'est être en dépendance de Dieu. Et c'est pas simplement à l'origine, parce que si on… le danger de limiter la création au Big Bang, c'est ce qu'on appelle le déisme. C'est-à-dire, voilà, il y a un ingénieur qui a conçu la machine au départ, c'est ce que Leibniz se reprochait à Newton, du reste. L'ingénieur a conçu la machine au départ, après ça, il ne s'en occupe plus. Si l'ingénieur est parfait, le raisonnement est très simple, un ingénieur a conçu une machine, l'ingénieur est parfait, donc la machine fonctionne sans lui. Bon, après ça, on est un peu… Donc, vous voyez, la notion de création est beaucoup plus riche. Alors, ça n'empêche pas que oui, mais d'ailleurs, la question de la cosmologie actuelle qui pose la question, hypothèse, d'un problème de commencement, on va pas… pour revenir sur la question, c'est un peu complexe techniquement, mais le problème de commencement, effectivement, fait réfléchir sur, oui, commencement, d'où vient le monde, enfin… C'est quand même l'État, ça aussi, ça apparaît très nettement dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, je caricature, mais la science, plus que… pas plus que la théologie, mais la science pose indirectement la question de Dieu à travers cette presque évidence qui apparaît de plus en plus qu'il y a eu un commencement. C'est assez frappant de voir qu'effectivement, des scientifiques, de bon niveau, de ces domaines-là, un moment ou un autre, se mettent à se poser des questions métaphysiques. Ça n'est pas trop vite forcément à se poser la question de Dieu. Surtout les Français, en général, sont toujours très réticents là-dedans. Les Américains sont moins complexés à invoquer ce genre de questions. Mais de fait, oui, on le constate. Pour d'autres, d'autres cosmologistes de très bon niveau, travaillons ces questions-là sans que ça les amène à se poser ce genre de questions. où ils en restent trop à un niveau philosophique. Pourquoi pas ? Parce que je respecte tout à fait les... Est-ce qu'il est louable tout de même, je reviens au livre que vous critiquez, de tenter une synthèse, de tenter de trouver des liens entre le résultat que vous expliquez très clairement dans votre livre des dernières découvertes et puis cette volonté, plus qu'une volonté, c'est un besoin de l'intelligence de se dire, mais au fond, ce monde, est-ce qu'il a été créé ? Est-ce qu'il est absurde ? L'idée de trouver une synthèse, c'est quand même intéressant, non ? Oui, trouver des liens, je parle d'articulation dans les chapitres du livre. Comment trouver une articulation ? J'aime bien la formule de Jean-Paul II. La science peut purifier la religion de la superstition et la religion peut purifier la science de l'idolâtrie. Je trouve que c'est assez juste. Il y a toujours un danger, effectivement, de superstition, de mélange des genres et de l'autre côté, le danger d'un discours clos et ça, je pense que là, il y a une articulation possible qui est d'ordre critique mais d'un premier temps. Pourtant, j'insiste quand même sur la distinction des plans. Après ça, c'est une question d'itinéraire aussi de choix personnel. Qu'un scientifique, qu'un cosmologiste, travaillant sur l'origine, sur le commencement de l'univers, soit amené à se poser des questions et à découvrir et à aller vers la foi en Dieu, je ne peux que m'en réjouir. Mais, comment dire, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire que d'autres ne fassent pas cette démarche, je respecte aussi. Là-dessus, pour ma part, comme une fois, ma foi est beaucoup plus d'ordre personnel et humain. Je veux dire, pour moi, le christianisme est au premier chef une relation de personne à personne qui inclut, bien sûr, sur l'univers aussi. Mais il a fallu un certain temps pour le découvrir à certaines dimensions plus matérielles. Est-ce que la science, parce que c'est un peu l'impression qu'on a en lisant le premier livre et aussi votre livre, indirectement, on a l'impression qu'à force de découvertes, la science va finir par prouver l'existence de Dieu. – Alors, je crois… Je sens des réactions sur la gauche. – Non, alors d'abord… – Je pose une question un peu provocante, évidemment. – Prouver l'existence de Dieu, non. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas un électron ni une galaxie, pas un objet, pas une chose de prouver l'existence. Prouver l'existence de l'électron, ça a supposé une démarche, un modèle théorique, un modèle expérience, mais un électron, c'est une chose, je n'ai pas de relation d'amour, ou à moi d'être un peu bizarre, avec un électron. La connaissance de Dieu est un autre ordre. La difficulté, c'est qu'on appelle le même mot, connaître, et donc éventuellement prouver, pour deux types de relations différents. Connaissance sur des fixes, mise à distance, objectivation, connaissance de foi, au contraire, relation intime, relation d'amour. Sur le plan humain, c'est assez facile à comprendre. Je suis dans une relation amoureuse. Si je commence à traiter mon partenaire comme un objet d'expérience, d'expérimentation, la relation n'ira pas très loin. Donc, là, voilà une distinction des plans qui paraît tout à fait évidente. Et je dirais, pour science et foi, c'est du même ordre. Est-ce qu'on est en train de, on le sent aussi en lisant votre livre, mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a un peu une... Est-ce que les sciences désarmeraient un petit peu sur la question de la critique de l'irrationalité de la foi, de la religion ? – Parce qu'il y a une époque, vous citiez le positivisme tout à l'heure, l'époque où tout devait être prouvé, est-ce qu'on est encore dans cet état d'esprit dans le monde scientifique ou est-ce que, sur ce versant-là, on regarderait autrement le donné, on va dire, le donné biblique, mais aussi le fait de la croyance ? – Je crois qu'il y a, effectivement, le travail scientifique amène à se poser des questions et donc à sortir peut-être de ce positivisme, cette illusion, je commence le livre comme ça, puisque Kelvin en 1900 disait, il n'y a plus rien à découvrir en physique. Bon, on trouve ça à différents moments, c'était le moment où elle est explosée, la révolution des quantas et quelques années après, la relativité. Donc, tout bouleversait. et justement, la science qui montre la science est une aventure, donc oui, ça amène à se poser des questions. Et par ailleurs, l'autre versant, c'est aussi de montrer que les croyants doivent sortir d'une sorte de positivisme, parce qu'on pourrait être tenté, de philisme, on pourrait être tenté d'en rester une posture un petit peu de repli protecteur, de fidéisme. La foi, c'est tout à fait d'un autre ordre, l'ordre d'un sentiment, ce qui était un petit peu le cas, je dirais, au XIXe siècle avec le romantisme. Une sorte de foi sentimentale, donc qui est protégée de toute église rationnelle, ce contre quoi, je dirais, le renouveau du thomisme à la fin du XIXe siècle a permis de retrouver une expression rationnelle, de montrer que la foi n'était pas irrationnelle. donc les deux éléments peuvent entrer en contact. Alors, père, vous êtes passionné par ce livre, cette explication, ou votre critique, ou ce que vous pensez de ce livre. J'ai trouvé très intéressant que vous abordez la question du mal, et il faut rendre compte de la question du mal, la question du mal de la vie et de la mort, et Dieu se présente d'abord, se révèle d'abord comme Dieu aimant qui va nous libérer du mal, qui reste une énigme pour le scientifique. Le scientifique, en tant que tel, d'ailleurs, ne sait pas ce que c'est que le mal, il ne peut pas l'approcher. Et je trouve très intéressant dans votre livre, justement, pour montrer le chemin différent, et vous signalez la différence entre une preuve et une voie d'accès par des signes. Et ça, c'est... Pendant longtemps, dans mon expérience personnelle, et qu'en bavardant avec des matelots, puisqu'on parlait de la marine tout à l'heure, mais en bavardant avec des gens qui n'avaient pas la foi, j'essayais toujours d'établir d'abord l'existence de Dieu. Et puis, je me suis aperçu un jour que, en fait, ce n'était pas la peine, c'était du temps perdu. Et j'ai découvert que ce qui comptait d'abord pour parler de la foi, c'était le Christ, et le Christ sauveur. Et le Christ me sauve. Je me rappellerai toute ma vie, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, un catéchumène qui a découvert le Christ, et comme souvent, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui t'a conduit à la foi ? Et il a eu cette réponse qui m'a bouleversé, je cherchais quelqu'un qui puisse me pardonner mes péchés. C'était très impressionnant. Et on est dans un tout autre ordre. Professeur René Cochard, comment vous recevez la démarche de Père V ? – C'est le mot signe qui m'a un peu éclairé. Non pas preuve, mais signe. Et moi, j'ai été touché par... Vous avez dit, il y a une crainte, c'est le fidéisme, ou bien une vision affective de la foi. On est menacé par cette dimension. On a besoin de se retrouver dans un monde inquiétant. et oui, la science, il est bon de la réintroduire. Moi, j'ai beaucoup apprécié... – Ce que vous faites. – Voilà. Oui, dans le fond. On est proche. – Mais cependant, ne croyons pas que la science, à elle toute seule, c'est le scientisme, aurait... – C'est de l'appréciation. – Le dernier mot. Non. De la même manière, pour qu'il y ait une symphonie, il faut qu'il y ait plusieurs instruments. et la vérité est symphonique, disait Urs von Balthasar. La vérité est symphonique et ça a plein de valeurs. Et notamment, la science, lorsqu'elle est à sa place, va vraiment permettre de concourir. Je ne sais pas si je... – Non, non, mais je... – Et donc, oui, les résultats scientifiques nous donnent un signe qui va être important, mais on le voit bien, la question, c'est le Christ, c'est l'adhésion au Christ. – Alors, vous parliez de trouver l'existence de Dieu. Je vous pose la question, je pose la question aux jésuites. Puis je vous pose aussi la question, est-ce qu'il est possible avec des outils rationnels qui ne sont pas forcément scientifiques au sens de la physique, mais aussi peut-être de la philosophie, de la métaphysique, voire de la théologie, de prouver l'existence de Dieu ? Je pense que vous qui nous regardez, vous vous posez la question. – Ah ben oui, bien sûr. – Alors, est-ce que c'est possible ou pas avec l'esprit humain ? – Effectivement, saint Thomas, c'est un texte célèbre. – Vous le développez d'ailleurs, vous le décrivez très bien. – La philosophie présente, voilà, développe cinq voies, effectivement, qui présentent, il emploie le mot « prouver », « probarie », qui a un sens, je pense, plus faible que le prof scientifique au sens strictement nécessaire. D'abord, il est évident que le lecteur, enfin, à l'époque de saint Thomas et pour son lecteur, l'existence de Dieu va de soi. La question n'est pas de démontrer à partir de quelqu'un qui serait athée l'amener à la reconnaissance de Dieu, mais de quelqu'un qui croit en Dieu, montrer justement que sa foi sera encore plus riche lorsqu'il l'aura déployée sur différents axes rationnels. C'est ça, la démarche de saint Thomas. Et de fait, c'est ce que j'ai prouvé en faisant la théologie. Bon, une foi un peu spontanée, mais quand il arrive des questions, on ne sait pas très bien comment répondre. Le fait d'avoir une révélation théologique, donc rationnelle, instruite par la philosophie, permet d'enrichir sa foi. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait légitime. Non pas comme une preuve définitive, mais simplement comme le fait, effectivement, de se poser des questions, oui, comment Dieu agit dans le monde, bon, ou trouver des traces de l'action de Dieu, ce n'est pas simplement une affaire purement intime dans l'âme, etc. Bon. Mais, vous disiez, Père Pothès, ça ne prouve rien d'une certaine manière. Vous avez été confronté à cette expérience. Et puis surtout, on ne convainc pas. Mais ça prouve quand même quelque chose. Oui, ça prouve. Ça prouve que l'intelligence est capable d'atteindre la nécessité d'une origine. Mais cette origine, les religions l'appellent Dieu, mais la science ne l'appelle pas Dieu. C'est bien le sujet de notre débat. On est au cœur du sujet. Oui, mais ma question, c'est est-ce que par la raison, même la personne dont vous parliez tout à l'heure, vous dites qu'il a été convaincu par le Christ qui lui pardonne ses péchés, vous le dites, est-ce que la raison est capable de... J'aurais presque d'aller saluer, de rentrer, d'aller serrer la main de Dieu ? Enfin, je pose la question un peu de façon imagée, mais... Vous disiez tout à l'heure, la question de Dieu n'est pas seulement la question du commencement, c'est la création, on est dans un vocabulaire religieux, on n'est pas dans un vocabulaire scientifique. Mais est-ce qu'on n'a pas trop distingué, vous disiez, il faut faire attention, vous distinguez, s'en séparer, est-ce qu'à force de trop dire, nous les théologiens, nous les... nous les scientifiques, est-ce que finalement... Non, parce que... Non, allez-y, allez-y. Non, mais justement, il y a une harmonie, c'est ce que vous soulignez, c'est qu'il y a une harmonie, mais à chacun de suivre sa route pour faire, comme vous disiez, une harmonie de concert, de symphonie, pour se rejoindre. Mais ce qui a... Le dernier mot quand même, c'est la révélation sur Dieu, c'est Dieu qui se révèle, surtout pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui se révèle. Le scientifique peut se poser des questions et chercher ce qu'il y a derrière cette réalité qu'il étudie, mais... Mais pour ceux qui ne croient pas, regardez, parmi... Oui, oui. Regardez, il y a des enfants, des jeunes adultes aujourd'hui dans une société qui ne croient pas. Prouvez-nous, on veut bien croire. Moi, personnellement, ce que je ressens, excusez-moi, mais ça permet d'entrer en dialogue. Oui. Je ressens ça. Le fait de poser des faits rationnels, moi, j'aime beaucoup, pour entrer en dialogue, indépendamment du fait que moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup la dimension rationnelle de l'existence de Dieu dans cette recherche d'harmonie, une sorte d'harmonie. J'aime beaucoup la chambre de Raphaël, on l'appelle, je crois, au musée du Vatican, où il y a ces dimensions, la philosophie, l'art, concours à nous annoncer Dieu. Vous voyez ? L'art, la science, la philosophie, la théologie, concours pour nous annoncer Dieu qui est beaucoup plus grand et qui est un être qui nous aime et qui nous, vous voyez ? Mais donc, moi, je ressens utile pour entrer en dialogue. Donc, moi, mes amis à l'université sont avides d'entrer en dialogue. Ils aimeraient, beaucoup de mes amis, aimeraient retrouver l'espérance en Dieu. mais il y a une sorte de rideau de fumée qui, le positivisme, envahit l'enseignement et on donne des raccourcis faux. C'est un phénomène français, vous disiez ? Oui, pour une part, oui. Enfin, on trouve ça un peu partout, oui. Mais en tout cas, j'en reviens un petit peu à votre marin. Parce que ce qui joue un rôle important, c'est l'entrée en relation. On parlait de dialogue. Effectivement, instaurer un dialogue, instaurer une relation, une relation de personne à personne. Et c'est dans la confiance de la relation instaurée qu'effectivement, des éléments, bien sûr, de contenu vont venir. Alors, après ça, ce sont les tempéraments et les relations des personnes. Bon, on parlera de différents sujets. Mais la question du mal, effectivement, j'ai tenu à en parler parce que souvent, dans les affaires science-religie, on n'en parle pas. Ça, ça m'a frappé depuis longtemps. Et pourquoi on ne parle pas du mal ? Or, c'est ça, l'éviguité principale. Et donc, parce que de fait, oui, le mal, on n'explique pas, donc on bute là-dessus. Donc, osons poser la question et on arrive effectivement à ce genre de déclaration. Et à ce moment-là, une fois, je veux dire, la glace brisée, on peut effectivement introduire les éléments plus rationnels, cosmologiques, etc. Mais pas comme première... Alors, il y a une confusion sur le mot preuve. Il y a une confusion sur le mot. Qu'est-ce qu'on entend exactement par preuve ? Qu'est-ce qu'on veut prouver ? Et c'est là qu'à mon avis, il y a une ambiguïté. Alors, parfois, Dieu met les pieds dans le plat, si je puis dire, avec les questions des miracles. C'est un sujet que vous traitez. Où là, l'ordre biologique semble bouleversé par une intervention. Bon, on n'a pas le temps de développer ça, mais vous l'avez traité. Pourquoi avez-vous abordé ce sujet ? Parce que ça fait partie des questions... Vous posez les questions que les gens se posent. C'est une question que les gens se posent. Et votre réponse en quelques mots ? C'est un signe. C'est un signe. Donc, ça suppose une interprétation. Une guérison, disons, énigmatique, une guérison inexpliquée, pour prendre le mot peut-être technique, non expliquée, je peux très bien y reconnaître l'action divine. Si, les miracles, c'est bénéfique, ce n'est pas catastrophe, un miracle. C'est bénéfique, je peux l'interpréter. Si un médecin me dit mais ça pour moi c'est simplement une guérison expliquée, très bien, je respecte... D'ailleurs, la formule utilisée par l'Église, au stade des connaissances actuelles, le fait est inexplicable. Le fait est inexplicable. Peut-être, la dernière chose sur le miracle, c'est que c'est peut-être quelque chose en avant de nous, c'est-à-dire qui nous oblige au moins à comprendre que nos connaissances sont insuffisantes et que la raison peut être tirée au-delà d'elle-même. Je crois que c'est ça, aussi la résurrection, évidemment, est rationnellement impossible et pourtant, peut-être que c'est possible quand même. Enfin, je veux dire, quelque chose qui doit nous inviter à aller plus loin que simplement, je veux dire, l'image un peu à deux dimensions que nous avons spontanément. – Alors, votre livre nous amène plus loin mais il faut déjà qu'on s'arrête d'en parler. On va parler du livre du Père Poté tout de suite. Une dernière question à vous trois. Est-ce que l'émerveillement dont vous avez parlé peut-être en parlant de votre vie au début, l'émerveillement devant ce monde, devant la microbiologie comme devant les astres, est-il une illusion ? – Pourquoi serait-il une illusion ? – Je vous pose la question. – On peut toujours dire que c'est une illusion. C'est comme on peut dire la liberté, c'est une illusion. Mais non, ce n'est pas une illusion pour moi. C'est tout. Il n'y a pas de démonstration. Vous savez que pour nous aider à aller l'un au-devant de l'autre, biologiquement, on est attiré par la beauté et la vulnérabilité. La beauté, c'est ce qui nous émerveille. Et la vulnérabilité, c'est ce qui appelle notre empathie. Donc, dans notre corps, dans notre cerveau, nous avons ces deux forces. Donc, l'émerveillement a une très grande part connue petit à petit sur le plan des neurosciences. Vous voyez, si je vois un acte bon ou si je vois une belle personne ou une belle fleur, il y a certaines zones de mon cerveau qui seront chaque fois la même mis en activité. Sous-entendu, l'émerveillement a vraiment un support biologique. Et donc... – Alors, l'objet de l'émerveillement, vous aurez le dernier mot là-dessus. On retourne toujours autour du même sujet. – Ce qui permet de rejoindre les deux livres, d'ailleurs, c'est que l'émerveillement est réellement une voie d'accès. L'émerveillement devant le premier livre à ce sujet est extraordinaire parce qu'il y a une foule de détails qui sont décrits et qui montrent quelque chose de tellement extraordinaire. Et l'émerveillement, pour moi, est vraiment une voie d'accès à l'exigence de Dieu. Sans doute pas une preuve, mais une voie d'accès, certainement. – Merci. Merci, François Hevé, pour ce livre passionnant. Oui, il se termine par l'interview d'Étienne Klein sur l'état des recherches aussi très intéressantes. la science, l'épreuve de Dieu au sens d'une épreuve, c'est une réponse au livre de Dieu, la science d'épreuve. Donc, chez Salvatore, nous poursuivons l'émission avec le livre du père François Poté, La grave, à l'égresse. Vous allez saisir le sens de ce titre, un livre absolument, vraiment très impressionnant. Mais, je vous avais promis une petite surprise, c'est que Jean-François Rode vous a préparé, lui aussi, une petite, une sorte d'ordonnance, il a fait le tour des rayons, il s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir conseiller pour cet été, nous l'écoutons. L'été est propice aux bonnes lectures et je vous propose quatre œuvres qui sont à la fois très intéressantes et très importantes et que vous pouvez mettre dans vos bagages. Je commence par « Vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme » de Daniel Herguléger et Jean-Michel Légeur. Ce sont deux sociologues qui analysent donc la situation du catholicisme en France et qui portent un diagnostic extrêmement sévère en montrant son effacement et sa sortie un peu de la culture contemporaine. Il montre aussi que le catholicisme est un peu, un peu beaucoup, même éclaté quand on analyse les réactions très diverses face à la fermeture des églises pendant la pandémie ou face au rapport de la CIA sur les abus sexuels. Beaucoup de lecteurs, dont moi-même, trouveront que ce livre ne rend pas justice à la vitalité, en fait, actuelle du catholicisme réel et contesteront un certain nombre de ces prises d'opposition. Mais je pense vraiment qu'il vaut la peine d'écouter des sociologues sérieux, intelligents, bien informés et qui donnent à réfléchir. D'ailleurs, de quoi aurions-nous peur ? Si vous voulez maintenant une approche théologique de la question, prenez le livre dont on a beaucoup parlé, de Mgr Doré, Le salut de l'Église et dans sa propre conversion. Dans le grand théologien, ancien archevêque de Strasbourg, Joseph Doré, est très qualifié pour analyser les 60 dernières années de la vie de l'Église et il appelle à ne pas nier la gravité de la situation et il propose des solutions qui sont à la fois extrêmement courageuses, exigeantes, mais toujours très équilibrées. Voilà un livre qui peut vraiment nourrir votre été. Si vous voulez un abord philosophique et existentiel, prenez Denis Moreau, résurrection au pluriel avec un subtil traverser les nuits de nos vies. Alors, il commence par analyser la grande résurrection, celle du Christ qui est à peine la nôtre, avec les termes de relever, réveiller, exalter. Mais l'originalité de son livre, c'est de montrer la puissance de la résurrection dans les catastrophes de la vie, les lois, la dépression, la faute, les ruptures amoureuses. Il a des analyses formidables, très existentielles et en même temps très enracinées en philosophie. Vraiment un très bon livre qui peut vous aider et aider ceux que vous accompagnez. Et si vous voulez un été biblique, là le choix est vaste, j'ai choisi André Vénin, Des louanges, Entrée dans le psautier, qui n'a pas été désarçonné par les psaumes, même si on les fréquente assidûment. Sautes d'émotions, multiplication des ennemis, sautes d'humeur surprenantes, on est vraiment dans un autre monde. Et voilà, c'est un livre qui va vous permettre d'apprivoiser les psaumes pour mieux les prier. Et puis, comme on a du mal souvent à trouver de bonnes lectures pour les grands enfants et les jeunes ados, je vous conseille Les Messagers de l'Alliance, c'est une série qui vient d'être rééditée, c'est un collégien qui est projeté dans le temps qui se retrouve dans les temps bibliques, au milieu des personnages de la Bible. Je vous cite les quatre premiers, Au pied du mot au rêve, La prophétie de Samuel, Menace sur le temple, L'oracle de Babylone. Alors c'est plein de péripéties, c'est vraiment des romans et ça passionnera donc les grands enfants et les jeunes ados. Je vous souhaite un très bel été. Merci Jean-François pour ce menu d'été. Nous continuons l'émission avec le livre du père François Potet qui est connu des téléspectateurs de KTO, je l'ai présenté tout à l'heure mais vous le reconnaissez. Donc il présente un livre avec un titre intriguant, La grave allégresse, être prêtre aujourd'hui, c'est chez MAM. Il y a un petit sous-titre, un livre indispensable pour tous les prêtres et chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai que ce livre parle à tout le monde et nous allons le voir avec vous. Peut-être un mot sur vous, votre parcours. Vous avez été officier de marine dans la Marine Nationale, prêtre, vous venez de traverser je crois une maladie assez terrible. Que pouvez-vous dire de vous, père ? Je remercie le bon Dieu de cette expérience extraordinaire de la maladie parce que c'est une étape dans la vie. Enfin pour moi, ça a été une étape. En tout cas, il y en a eu d'autres mais ça, c'est la dernière étape que j'ai connue. Que pouvez-vous en dire pour ce que je regarde ? Qu'est-ce que je peux en dire ? Une étape qui m'a poussé dans un abandon plus grand, dans une vulnérabilité plus grande, dans un dépouillement sans doute un peu. Des choses qui semblaient un peu plus absolues et qui me paraissent plus relatives aujourd'hui. Vous pourriez ne pas être là ? Je pourrais très bien ne pas être là. Et puis manifestement, le bon Dieu voulait que je bosse encore un peu. Ce livre a quelque chose à voir avec ce passage ? Oui, parce qu'en fait, ça fait des années que des prêtres que j'accompagnais depuis longtemps me demandaient « Père, il faut écrire nos conversations ». Puis je n'avais pas du tout envie parce que les conversations, c'est fait pour rester. Et puis, sur mon lit d'hôpital, j'ai eu quand même le temps pas mal de réfléchir et de méditer. Et puis, ça s'est un peu imposé finalement. Et je l'ai écrit en plus grande partie pendant la convalescence. Et donc, ça m'a donné du recul, sans doute un peu. Et puis, ça m'a donné aussi la conviction que ces choses que je voulais plutôt garder dans l'intimité ne m'appartenaient pas finalement. Et que, comme on le réclamait, on me le réclamait. Je me suis dit, après tout, bon. Puis alors, j'ai été presque un an avant de le... C'était écrit. J'ai été un an pratiquement avant de le donner à un éditeur en me disant « Mais personne n'en voudra. » Ça serait bien. Il démarre très bien, comme on dit. Je fais juste un petit survol de la table des matières comme ça, pour situer, à chaque fois, c'est le prêtre, homme de la grave allégresse. Vous allez nous dire tout de suite ce que ça veut dire. Homme de miséricorde, homme masculin célibataire, époux, père, pasteur, homme de prière, fils de Marie Immaculée. Vous voyez un peu la saufure. Les différentes facettes de la vie du tout. Mais ce titre, qu'est-ce que c'est que la grave allégresse ? Comment vous dites d'ailleurs, vous ? La grave allégresse. La grave allégresse. C'est contradictoire. Non, c'est complémentaire. C'est les deux termes qui n'en font qu'un. Pour moi, c'est un des grands secrets de la vie chrétienne. Plus je vieillis, plus je trouve que la vie est belle et plus je trouve en même temps que la vie est dure. Les deux... J'ai toujours été marqué quand j'étais tout petit. C'est mon saint patron, saint François d'Assise. Et j'ai toujours été marqué par la joie de saint François. C'est vraiment le saint de la joie. Et quand j'étais tout petit, j'ai découvert les Fioretti de saint François. Je pense que je l'ai découvert par là. Et en particulier, c'est ce passage extraordinaire où François parle à Frère Léon de la joie parfaite. Et où la joie parfaite, selon saint François, est tout sauf une espèce de petite joie guettée légère et superficielle, il est allé chercher les secrets de la joie dans les grottes de l'Alverne, dans les profondeurs de la Passion du Christ. Et François avait les larmes aux yeux en permanence et en même temps, c'était un homme joyeux en permanence. Et ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Et si j'oublie la gravité du péché et de la mort, ma joie devient exubérance et elle n'est plus chrétienne. Et si j'oublie la victoire du ressuscité dans la douleur et dans les peines, ça devient un désespoir, les angoisses de notre monde d'aujourd'hui et c'est plus chrétien non plus. Et je pense de plus en plus que la joie chrétienne, c'est cette alliance entre la douleur, en tout cas de ce côté-ci de la tombe, il y a la douleur et le poids de la mort et du péché, de la maladie, de la souffrance, et puis en même temps, déjà la victoire du ressuscité qui transfigure toute chose. – Est-ce qu'aujourd'hui, cette douleur, cette difficulté que vous décrivez, que tout le monde comprend évidemment, s'applique aux prêtres ? Est-il encore possible aujourd'hui d'être prêtre ? Après toute cette actualité terrible que nous avons traversée ? – Je pense que oui et je… non seulement je pense que oui, mais je voudrais enthousiasmer des jeunes à embrasser cette vie-là si Dieu les y appelle et des jeunes prêtres qui sont un peu bouleversés, un peu secoués par les temps qui courent, ça c'est certain, les enthousiasmer aussi à dire d'abord ne soyez pas étonnés d'être un peu secoués parce que le Christ ne nous a jamais promis une vie facile, mais dans ces soubresauts et dans ces secousses, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas cette joie qui est un don de Dieu, qui n'est pas quelque chose qu'on fabrique, qui est un don de Dieu. On peut être optimiste ou pessimiste, ça c'est dans le tempérament, mais la joie est un don de Dieu qui est reçu, mais qu'il faut accueillir et qu'il faut vivre. Tout de même à certaines conditions parce que le livre est sous forme de lettres, je ne veux pas... Si, on peut dire... On peut dire, voilà, vous écrivez à un certain Benoît qui représente un peu tous les prêtres que je connais et qui me permettent de m'adresser à tous en m'adressant à un seul. Et vous donnez des conseils très précis. Oui. Donc à quelles conditions, cette joie, quels sont vos conseils pour garder la joie ? Je ne sais pas si... La grave allégresse, pardon. Je n'ai pas voulu lui donner de conseils du tout. Vous en donnez quand même. Si je puis me permettre. Mais ce n'est pas votre esprit. Non, parce que... Ce n'est pas un livre de leçons. On me demande... D'ailleurs, il y a des prêtres, mais il y a d'autres que des prêtres aussi, mais ils me demandent comment vous vivez ça, vous ? Donc je dis comment moi... Parlez à tous. Justement, j'aimerais bien que ce soit lu aussi par d'autres que par des prêtres. Bien sûr, bien sûr. Le livre s'adresse à tous. S'adresse à tout le monde. Mais alors, vos conseils, vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous aviez un ou deux conseils à donner pour... C'est grave allégresse. Il me semble... Enfin, c'est le premier et le dernier conseil. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Pour moi, c'est le grand secret. Et accepte la vulnérabilité. Accepte... Pour moi, ça a été une des très grandes découvertes de ma vie, un des grands bouleversements de ma vie, un tournant sans doute l'agonie de Jean-Paul II et la mort de Jean-Paul II. C'était mon père. C'était... Enfin, comme beaucoup d'autres. Vous le citez, mon père. Je le cite beaucoup parce qu'il m'a vraiment marqué comme un père, vraiment. Et cet homme extraordinairement fort et puissant a accepté la vulnérabilité et a accepté, finalement, de s'exposer au monde dans sa fragilité. Et il n'a jamais été aussi fort et puissant que quand il a été exposé dans sa faiblesse. Et au fond, Saint-Paul ne dirait pas autre chose et le Christ n'a jamais été aussi puissant que quand il est crucifié. Et je crois que c'est ça le secret. C'est ça le... Accepte la vie comme elle t'est donnée sans essayer d'y aller par la force, mais accepte les choses qui te sont données et accueillent en même temps que les épreuves la puissance de Dieu qui t'est donnée dans ce creux-là. Enfin, je dis ça comme ça. – Non, non, vous le dites très bien. Vous le dites très bien. Il y a un autre aspect du livre qui est, je le disais, en lançant l'émission, c'est un livre qui va dans le détail. Pas des détails impudiques, ce n'est pas du tout l'esprit, mais vous allez quand même assez profondément sur les questions d'équilibre psychologique du prêtre, même d'ailleurs de tout le monde, de la vie affective, de l'importance de la vie sexuelle, enfin de cet équilibre en tout cas. Comment vous pourriez nous dire en quelques mots la clé au fond de ces questions-là ? – Je vais revenir au premier livre dont on a parlé tout à l'heure, mais cet équilibre de l'homme-prêtre célibataire, dans l'Église romaine en tout cas, nécessite absolument une expérience et un amour de l'harmonie du masculin et du féminin. Je n'aime pas dire que le prêtre est célibataire, il est marié, bien marié, autrement que tout le monde, mais c'est-à-dire qu'il est réellement homme masculin par rapport à l'Église, féminine, il y a cette relation de l'un à l'autre qui est la relation du Christ à l'Église, et j'écris quelque part que le prêtre doit aimer l'Église plus encore qu'un mari aime son épouse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est charnel entre le prêtre et l'Église. – Qui est aussi le prix de sa fécondité, d'une certaine manière. – Oui, absolument, mais ce qui suppose absolument, et ça j'ai vu tellement de drames, ce qui suppose absolument un équilibre affectif et qu'avant d'entrer dans le séminaire et dans la vie, il est déjà éprouvé, expérimenté cette harmonie du masculin et du féminin. Non pas en ayant des expériences sexuelles ou autre chose, mais en ayant éprouvé dans son être l'appel, le désir du don qui ne se situe pas simplement comme une envie mais comme un désir de don et comme une expérience de ce qu'il est, une force de don. – Vous dites finalement n'entrer pas trop vite au séminaire. – Ah oui, ah oui, mais moi je pourrais en envoyer 15 au séminaire tous les ans sans aucun problème, je les chauffe un peu, je vais les chercher là où il faut les chercher, j'ai aucune difficulté, mais je n'ai pas le droit de faire ça, je les accompagne, il faut les aider, il faut les aider à découvrir, à connaître le monde, à connaître leur vie, à connaître les fragilités mais aussi les forces qui sont présentées et il faut aimer ce monde, aimer ce monde auquel le Seigneur nous envoie, il faut l'aimer passionnément parce que sinon le prêtre sera toujours un peu, je dis ça aussi, je le pense profondément, le prêtre n'est pas un homme émasculé, c'est un homme qui parle avec tout son être et dont on disait tout à l'heure que l'être, il est sexué dès… – Vous parlez du désir ? – Absolument, absolument, il y a… – Et comment gérer le désir à l'abstinence ou la chasteté plutôt ? – Le désir est offert mais il s'exprime par le fait que le prêtre se donne réellement et avec cette relation à l'Église, il y a une réelle fécondité, il y a une réelle vie qui jaillit de ce don et c'est ça la joie du prêtre alors qu'il s'exprime non pas comme biologiquement par une vie nouvelle mais qui s'exprime réellement par la vie de l'Église et par la vie de… – Que pourriez-vous dire de tout ce qui a marqué l'actualité récemment, c'est-à-dire toutes ces dérives d'un petit pourcentage de prêtres, j'insiste, c'est peut-être 3% selon les statistiques en tout cas, mais qui ont quand même beaucoup effrayé et gâché l'image du prêtre. – Il y a une part, d'abord, à mon sens, il y a d'abord une part du mystère du mal. L'esprit du mal attaque et le malin secoue. Mais ça passe concrètement par des hommes, on ne peut pas dire autre chose. Ces hommes-là, moi, c'est peut-être facile de dire ça de mon point de vue à moi, mais il y a quand même eu des graves erreurs de discernement. On peut le dire, ça a été dit, ça a été écrit… – On n'aurait pas dû ordonner des gens qui… – Et des garçons qui ont été ordonnés qu'on n'aurait jamais dû ordonner. Alors, il reste certaines choses que peut-être on n'a pas vues parce qu'on ne pouvait pas les voir ou qu'on ne s'est pas mis en situation de les voir. Et puis, je pense, des prêtres qui ont été mis dans des situations de solitude, d'isolement. – Ah oui, c'était beaucoup. – Et avec le phénomène, j'y vais avec beaucoup de prudence parce que ça nous guette, mais le phénomène de la starification, de la star, vous savez, le gars qui est mis en avant tout le temps, qui est mis sur un pied d'estal et un jour ou l'autre, il va se casser la gueule parce que… – Et vous dites qu'il y a des départs de jeunes prêtres, il y a trop de départs. – Bien sûr, bien sûr, il y a trop de départs. – Même aujourd'hui ? – Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, c'est une tentation terrible. On a si peu de prêtres aujourd'hui, on voudrait en faire, mais bon sang, ça ne se fait pas les prêtres, ça se reçoit. Et il faut accompagner des jeunes sur le chemin que Dieu leur donne, mais ça ne se fait pas, ça ne se cultive pas. on accompagne des garçons parmi lesquels je suis convaincu que Dieu appelle beaucoup, mais il faut les accompagner sur ce chemin avec du discernement et avec beaucoup, beaucoup d'équilibre humain. Je suis heureux quand on me dit votre truc c'est très incarné parce que c'est ce que je voudrais. Le prêtre est un homme normal, enfin c'est un homme ordinaire qui porte un trésor surnaturel à travers ses faiblesses, c'est ça qui est incroyable. – Père François Vé, je vous vois acquiescer, acquiescer. – J'acquiesce. – Comment recevez-vous ce livre ? – D'abord au titre, je trouve qu'effectivement tout est dit, dans cette grave allégresse ou cette joie, la figure de François d'Assise. C'est frappant de voir comment François d'Assise est un saint si populaire, même en dehors du monde chrétien. Il y a une sorte de perception qu'il y a quelque chose qui se joue, une figure qui dit quelque chose de l'humain le plus concret, puis en plus c'est quelqu'un de vraiment très incarné. Pas du tout un esprit éthéré. Non, je trouvais… On sent que c'est un livre qui est vécu. C'est un livre qui est médité, qui est vécu, ce n'est pas dans le discours… – Un traité. – Un traité qui va faire des théories de la chose, mais qui est vécu. Et comme vous disiez, c'est pas… Alors, bien sûr, c'est la vie du prêtre qui est décrite, mais tout chrétien peut tirer profit de ça, tout ce que vous dites, peut-être appliqué, mutatis mutandis, comme on dit, mais enfin, fondamentalement… – Et on comprend mieux le prêtre, de fait, quand on n'est pas prêtre. – Oui, c'est quand on dit… – Justement, professeur, est-ce que vous avez amélioré, si je puis dire, ou mieux compris ce qu'est un prêtre en lisant ce livre, en écoutant ce témoignage ? – C'est la paternité du prêtre. – Ça me touche. – Mais dans le fond, la paternité, je le ressens. – Dans le fond, en regardant le prêtre dans sa paternité de prêtre, je pense que moi, grand-père, je peux grandir dans ma compréhension de la paternité. Vous voyez, donc je trouve personnellement que on… Regardez, l'allégresse, dans une situation difficile. C'est bien ce que nous vivons dans notre vie, lorsque nous vivons vraiment le combat de la vie. Et je me dis, aujourd'hui, je pense à un jeune ou à des jeunes dont je sens qu'ils ont surtout une perte d'espérance. Eh bien, quand on entend ce qui se dit ici, ou on lit un livre comme celui-ci, eh bien, on se dit, mais oui, c'est une aventure, la vie. Ça vaut le coup d'être vécu. L'aventure qu'on cherche, ce n'est pas une aventure qui n'aurait pas de gravité. Elle a l'écresse dans la gravité. Je suis très touché par ça, je trouve. – Alors, il y a un aspect qui… Vous parliez de la paternité qui est aussi qu'on reproche parfois peut-être au prêtre, mais que vous situez, je pense, de façon extrêmement juste, c'est la question de l'autorité du prêtre, de son pouvoir. Comment, peut-être, pourriez-vous le résumer pour ceux qui nous regardent et écoutent, où est le juste positionnement de cette autorité ? Parce que vous êtes revêtu d'une certaine autorité, tout de même. – Oui, oui, oui. Mais qui ne se vit pas du tout comme… Enfin, l'autorité n'est jamais aussi puissante que quand elle n'a pas besoin de pouvoir. c'est-à-dire, il y a des gens… Bon, le policier a le pouvoir de me mettre une amende, mais il n'a pas beaucoup d'autorité. Dès qu'il a tourné le dos, je vais faire le contraire. – Comment s'exerce l'autorité ? – L'autorité, c'est… – On doit-elle s'exercer ? – L'autorité, c'est l'amour et l'amour qui s'engage. L'amour qui s'engage et qui… J'appelle ça la pédagogie de l'enthousiasme. C'est l'amour qui prend en charge et qui va de l'avant. Et le bon pasteur, il est devant, mais il ne commande pas, il laisse les gens partir même quand ils ont envie de partir, parce qu'il ne retient pas, il ne retient personne. Mais le bon pasteur, il est devant, les brebis connaissent sa voix et le suivent. – Père Hervé, vous comme jésuites, parce que vous avez une approche particulière, les jésuites, justement sur ce thème-là. Vous n'êtes pas des gens qui assainés, vous êtes… – Oui. – C'est peut-être plus aujourd'hui. – Peut-être que vous avez certains collègues. – Oui. Oui, de fait, c'est un peu énigmatique, l'autorité. Je pense à cette phrase de l'Évangile, d'où lui vient cette autorité ? Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'il y a des personnes qui ont de l'autorité ? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été formés, ils peuvent… Voilà. Mais il y a des figures d'autorité. Et c'est donné, enfin, je trouve. Alors, après ça, il y a aussi des parcours. – Il me semble, l'autorité, c'est le père, le père n'est vraiment père que quand il est fils. Je reprends l'image de Jean-Paul II qui avait une paternité extraordinaire, une autorité fantastique. Mais il était comme un petit enfant devant la Sainte Vierge. Il était toujours avec cette… Il était vraiment fils profondément. – Humble. – Humble. Et quand il parlait de son cardinal Wysenski ou de… Il était toujours le fils. Il restait, il demeurait. Et il y a quelque chose qui se transmet comme ça. On est dans un courant qui monte. Et c'est pour ça que je me permets de parler de mes pères et de mes mères aussi qui m'ont beaucoup marqué parce qu'il y a vraiment une filiation qui se transmet comme ça. – Vos pères et mères biologiques et spirituels. – Et spirituels, tout à fait. – Sans qui, vous ne seriez pas… – Sans qui, je ne serais absolument pas le prêtre que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. – Alors vous, le père de famille, comment vous réagissez ? – Père et grand-père. – Père et grand-père. – Vous le disiez, vous parliez de la paternité. – Oui, bon, moi je trouve que c'est merveilleux de pouvoir être un homme adulte et un homme vieillissant parce que ce n'est pas moi qui suis père ou grand-père, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui appellent notre paternité, n'est-ce pas ? Et donc c'est merveilleux. Et donc, une fois de plus, voilà encore une raison d'espérer que j'ai envie de communiquer aux jeunes, un jour tu seras père, un jour tu seras grand-père, donc ça vaut le coup tout ce que tu fais, chercher ton métier, choisir vraiment une épouse avec qui tu peux construire une belle aventure, etc. Parce qu'être père, être grand-père, c'est merveilleux, mais ce n'est pas une autorité que nous exerçons, c'est les enfants ou les petits-enfants qui attendent de nous. – Ou des fidèles. – Qui attendent de nous. – Dans la marine, quand on reçoit un nouveau commandant, l'amiral qui vient désigne le nouveau commandant, vous reconnaîtrez désormais comme votre commandant et sans cette reconnaissance, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'autorité. Et l'autorité vient d'en haut, elle se transmet et elle doit être reconnue, faute de quoi, rien… – Merci, merci à tous les trois parce que vous avez été à la fois des hommes de foi, vous avez été des hommes très rationnels et puis vous avez été des hommes sages, il y a eu beaucoup de sagesse, pas toujours très sages, mais beaucoup de sagesse que vous venez de dire pendant ce débat, je pense que vous avez été aussi touchés par cet échange et c'est la qualité de cette émission. L'Esprit des Lettres, c'est la dernière de la saison, nous nous retrouvons en septembre, parlez-en autour de vous, vous pouvez la retrouver évidemment sur le site de KTO, sur celui du jour du Seigneur et de la procure, surtout lisez, faites le plein de livres avant de partir, c'est important pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires, et derrière tout ça, c'est la vie de l'esprit et c'est le sens de notre combat aussi autour de cette émission. Merci de votre fidélité en tout cas, nous nous retrouvons avec la même joie, le même enthousiasme, à la rentrée, bon été. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501